Partons à présent dans les environs de l'avenue d'Ahyr pour y découvrir un zoo à Genève. Vous avez bien entendu, il s'agit du zoo de Genève et nous sommes en 1935 avec notamment un éléphant prénommé Saphir. Regardez. Alors je m'appelle Fatima Barnordji Ahmed, je suis née à Genève en 1930 et nous allons parler du zoo de Genève. Je m'appelle Thérèse Peyer, j'ai bientôt 90 ans. Bonjour, je suis Pierre Varcher, je suis enseignant dans le domaine des sciences humaines. Puisqu'on va parler du zoo de Genève aujourd'hui, j'ai été impliqué dans un collectif qui avait réalisé une exposition et un livre à ce sujet il y a maintenant bien une quinzaine d'années. Le zoo de Genève se trouvait à l'avenue d'Ahyr, tout près de Chatelaine. L'entrée du zoo était où était ce restaurant chinois qui s'appelait La Dynastie. Il venait s'appuyer sur la propriété Masset ou Château Vieux-Sœur. C'est de l'avenue d'Ahyr du côté du Rhône. Et l'entrée était justement à peu près en face du centre commercial où il y a une COP à l'heure actuelle à l'avenue d'Ahyr. Le style était africain, c'était tropical. C'était un endroit très sympathique, c'était très joli, leurs petites habitations étaient mignonnes comme tout. Ils avaient fait des huttes un peu africaines, ils avaient planté aussi des palmiers. C'était un passionné d'animaux qui s'appelait Henri Larson qui travaillait au musée, et qui avait eu l'idée de créer ce zoo et qui s'est voué à ça. En 1930, il avait essayé de faire acheter toute la propriété Masset par l'État. Comme il n'a pas réussi à le faire, parce qu'en 1930, en pleine crise, l'État avait d'autres choses à faire, d'autres chats à fouetter, comme on disait, d'acheter du terrain pour mettre des animaux. Le projet a dû être complètement repensé et finalement, il a loué une toute petite partie de la propriété et de la propriété voisine pour installer ce qu'il appelait une miniature de jardin zoologique, qui est en fait un jardin dit de propagande. Ce qu'il espérait, c'était qu'en deux ou trois ans, il y ait un tel engouement pour ce jardin zoologique et qu'il puisse acheter le reste ou en tout cas l'étendre d'une façon beaucoup plus large. Avec maman, quand on faisait une petite sortie comme ça, on allait à pied. Comme les témoins de l'époque le disaient, ils disaient que c'était une sacrée tireille pour y aller, parce que soit on prenait le transport public jusqu'au Charmille, puis on faisait toute l'avenue d'Aïr à pied, ou alors ce qui était préconisé aussi, c'était de faire le grand tour par le bois de la bâti et le pont Butin. C'était un peu encore au milieu de nulle part à l'époque. Je me rappelle très bien, parce que j'avais 5 ans quand il est ouvert, en 1935, et nous avons été à l'ouverture du zoo avec mes parents. Ma mère, ils étaient invités à la cérémonie officielle, et puis ma mère s'était faite faire une robe spéciale, et quand mon frère et moi nous l'avons vue, nous lui avons demandé si elle s'était déguisée. Alors mon père avait deux magasins en bas de la rue du Mont Blanc, une bijouterie et un magasin de cadeaux. Il était originaire du Sri Lanka, et quand il a su qu'il y aurait un zoo à Genève, il a offert un éléphant, une paire de léopards du Bengal, et puis des cinq tortues étoilées de Madagascar. Quand il a décidé d'offrir un éléphant, il l'a appelé Saphir, et ça faisait quand même une réclame aussi pour sa bijouterie. Ce qui était le plus difficile, c'était de trouver un bateau pour transporter cet éléphant. Parce qu'à l'époque, de trouver un bateau où il y avait une cale pour un éléphant, et seulement un éléphant, on ne pouvait pas aussi avoir de la marchandise, et puis il avait un maout avec lui. Parce que l'éléphant devait être soigné, il devait ne pas avoir peur. En tout cas, quand ils sont arrivés à Marseille, il était tellement soulagé de sortir de cette cale. Il est arrivé sur le port, il a commencé à courir, et pendant un kilomètre, le pauvre Mahout a dû courir après lui pour le chercher. Mon père et ma mère ont été l'accueillir à la gare. Mon père avait les poches pleines de sucre, de morceaux de sucre, et alors il était tout content de recevoir des récompenses. Les éléphants étaient très joueurs, et la ville de Genève a offert un gâteau d'anniversaire, après une année, pour fêter son anniversaire. On avait apporté une table avec un gros gâteau au milieu, avec une bougie, et puis le petit éléphant est allé tout près. Il a regardé la bougie, il l'a avalée, et puis le gâteau, il a promené son... Comment est-ce qu'on dit ? Son nez, quoi. D'un geste, il a envoyé le gâteau dans la foule, où c'était très drôle. Ce jardin zoologique abritait un certain nombre d'espèces différentes. Bon, à l'origine, il y a eu un don de la ville des intérêts de Genève, qui lui ont donné toutes les biches qui étaient au parc de l'Ariana, et qu'on ne pouvait pas garder, parce qu'il y a eu la construction de la SDN à l'époque. Mais au-delà de ça, la société d'Henri Larson n'avait pas beaucoup d'argent pour acheter des animaux. Donc ils ont reçu par quelques dons. Ils ont reçu un éléphant, ils ont reçu une tortue, ils ont reçu des pélicans, de la part de commerçants ou de donateurs. Et l'astuce qu'il avait trouvée, c'était de s'associer avec une grosse entreprise de commerce d'animaux exotiques, qui était une entreprise germano-américaine, centrée sur le nord de l'Allemagne. Et le contrat, c'était qu'ils prenaient en pension des animaux qui venaient de faire le voyage depuis leur pays d'origine, et qu'il fallait en sorte d'acclimater. Si bien qu'il y avait une espèce de tournus dans les animaux qui étaient présentés, il y a un hippopotame, il y a un rhinocéros qui n'est jamais arrivé parce qu'il est mort en cours de route, enfin, qui présentait à la fois un avantage parce que ça faisait de nouvelles attractions, mais d'après les courriers de lecteurs de l'époque, on a vu aussi qu'il y avait pas mal de gens qui se plaignaient du fait qu'ils ne retrouvaient plus leur animal favori parce qu'il avait disparu, il avait été vendu à tel ou tel zoo. Il y avait des zèbres, il y avait une troupe de pelicans, il y avait des lamas, il me semble qu'il y avait des chameaux, il y avait surtout beaucoup de singes. Ce que je me rappelle, alors là, ce sont les singes, parce qu'on leur jetait des cacahuètes, alors ils l'ouvraient, ils mangeaient la cacahuète, puis ils nous renvoyaient les pluchures. Et il y avait aussi des oiseaux, des perroquets, naturellement des pelicans et des flamands. Et je me rappelle que les flamands se promenaient dans un étang assez large et ils allaient tous au même pas. On aurait dit qu'ils étaient programmés. Avec les tortues et les fons, on s'asseyait dessus. Et puis, je ne crois pas qu'elles bougeaient beaucoup. Je pensais qu'elles étaient assez léthargiques. Ce zoo, il a eu une existence finalement très éphémère, parce que, né en 1935, il a fermé définitivement ses portes en 1940. Et ça, c'est dû essentiellement à la fragilité du montage financier. Donc, il n'avait pas de terrain, puisqu'il le louait, il n'avait pas d'animaux, puisque la plupart étaient mis à disposition. Et puis, surtout, et c'est là que ça a été la faiblesse, c'est qu'il a fallu construire les enclos, construire le restaurant. Et ça, ce sont des entrepreneurs de la ville qui ont offert de construire à crédit pour environ 200 000 francs, espérant que le zoo allait rapporter énormément de recettes. Mais ce qui n'a pas été le cas, parce qu'il permettait juste de couvrir les frais, si bien que les entrepreneurs ont actionné en justice pour avoir retrouvé leur mise, ont fait déclarer le zoo en faillite à peine une année après son démarrage et ont repris eux-mêmes la gestion de ce zoo pour essayer de récupérer leur argent. Et puis, ensuite, arrive la période 1937, où il y a une période de fièvre afteuse qui exige que le zoo soit fermé. Puis ensuite, les périodes plus troublées, notamment avec l'impossibilité de poursuivre le partenariat avec la firme allemande, qui fournissait non seulement les animés, mais aussi des gardiens. Moins d'animaux, moins d'entretiens, moins de visiteurs. C'est un cercle vicieux qui a amené à la faillite, avec une mise aux enchères. Quand nous sommes revenus d'Amérique à la fin de la guerre, on nous a dit que le zoo n'existait pas. On a essayé de trouver où était Saphir, où avaient disparu les bêtes. Et personne n'a pu nous dire quoi que ce soit. Ce qui a été très triste. Il y a un éléphant qui était célèbre parce qu'il avait été donné par un commerçant de Genève, qui s'appelait Saphir, et qui a été vendu aux enchères. Du reste, lui, il a survécu à la débatte du zoo. Il était dans la vente aux enchères finale en 1940. Quand on a fait cette exposition et ce bouquin, le but, c'était véritablement de faire réémerger des souvenirs, de raconter une histoire, plus que de se positionner déjà sur la pertinence d'un zoo. Et puis, parce que vous savez que ça a toujours été très disputé, cette histoire. Moi, je ne pense pas qu'on soit parti à Genève pour avoir un jardin zoologique de nouveau. Il se voulait à l'époque, le pendant des eaux de Bâle et de Zurich, mais je pense que l'occasion, là, elle a été définitivement ratée, pour moi, en tout cas, il me semble. Bonjour.